Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une analyse classique quand on s'intéresse aux utilisations qui sont faites d'un cours et de ses ressources, qui est l'analyse des interactions autour des ressources. Donc, un des classiques, c'est notamment de se pencher sur la question des réseaux sociaux, comme Twitter, qui peuvent fleurir quand on lance un MOOC ou un cours en ligne. Et donc, aller sur des analyses quantitatives, comme la part des super utilisateurs, de quelques apprenants, dans le fil Twitter. Donc ça, je passe brièvement, je ne vais pas expliquer les graphiques, mais ce sont des travaux qui ont été réalisés sur différents fils Twitter de MOOC. Donc ça, c'est plus spécifique au MOOC. Mais si vous voulez vous intéresser de manière plus approfondie à ce qui peut se passer dans un MOOC, comme un cours en ligne sur un Moodle d'un établissement ou de votre formation, il va falloir se pencher sur les traces, et en particulier les traces laissées dans les forums. Et donc, l'intérêt des forums, c'est qu'en fait, les échanges sont assez faciles à tracer. Vous pouvez savoir quantitativement qui a posté quoi et croiser ce type de comportement avec d'autres actions, comme le visionnage de vidéos. Donc, vous pouvez contraster entre apprenants qui terminent le cours, certifiés ou non certifiés, l'attitude dans les forums. Et les forums peuvent être situés, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller à une analyse par ressources. Par exemple, là, je poste une vidéo sur YouTube. Vous savez que sur YouTube, vous avez des forums de discussion sous chaque vidéo. Donc là, vous pourrez suivre ce qui se passe sous une vidéo YouTube. En fait, c'est exactement pareil dans la plupart des LMS, les Learning Management Systems. Comme sur YouTube, en fait, vous allez avoir, là, c'est un LMS, et sous une vidéo en particulier, vous allez voir, là, c'est sur FUN, une discussion qui va être spécifiquement placée sous cette vidéo et dont vous allez pouvoir suivre l'évolution. Donc, il peut y avoir des analyses assez classiques de tout ça. Classiquement, on va regarder simplement en première approche des analyses diachroniques, c'est-à-dire au fil du temps, le nombre de messages échangés, le nombre d'étudiants actifs. Et aussi, quand on dit actifs, non seulement qui échangent des messages, qui postent, mais aussi qui regardent, parce qu'il faut savoir qu'il y a en général 10 fois plus de personnes qui visionnent des messages sans réellement écrire, contribuer eux-mêmes à un fil de discussion. Et donc, en analyse diachronique, on peut avoir, par exemple, sur un forum général, le nombre de messages postés sur le forum au fil du temps. Donc ça, c'est un très grand classique, je ne vais pas m'y attarder. Et on peut aussi avoir ce type d'analyse sous une ressource en particulier, et donc là, le nombre de messages échangés sur les forums sous cette ressource. Et donc, on pourra contraster, en fait, cette dynamique entre les différents types de ressources, que ce soit une ressource que vous avez produite vous-même ou une ressource externe intégrée venant d'autres éléments. Donc là, je vous présente quelques articles qui présentent aussi ce qu'on appelle les super posters. Si on veut comprendre quelle est l'influence de personnes extrêmement engagées, il faut savoir qu'en général, dans des forums, souvent, c'est peu de personnes qui produisent l'essentiel des échanges. Et donc là, dans cet article, on s'intéresse un petit peu à ce comportement de super posters. Donc ça, en fait, le poids de ces super posters dans les échanges et dans les dynamiques à l'œuvre est aussi une analyse classique lorsqu'on se penche sur les interactions. Du coup, en termes de conclusion, un des objectifs qui peut être intéressant, c'est éventuellement comprendre les dynamiques d'une communauté d'apprenants, d'un groupe d'apprenants plutôt, identifier les apprenants plus engagés, mais aussi, ça peut aller plus loin comme le suivi, en fin de compte, de ressources qui pourraient poser problème. Alors là, pour le coup, il faudra aller un peu plus loin que simplement le nombre de messages, mais essayer d'aller qualitativement analyser par différentes méthodes, semi-automatiques ou non, le contenu des messages qui sont échangés autour d'une ressource. Alors aussi, en termes de conclusion, il faut savoir que sur les forums, quand vous analysez des forums, c'est quand même la partie émergée de l'iceberg, c'est ce qui est visible, il y a beaucoup d'espaces d'interaction qui vont échapper au contrôle de l'équipe pédagogique et qui peuvent aussi porter sur vos ressources. Souvent, les étudiants sont sur des serveurs comme Discord ou des choses comme ça. Pour conclure, je vous renvoie à des articles qui ont été, si vous voulez aller explorer un peu la question des parties immergées de l'iceberg, des articles sur la question qu'on avait fait avec des collègues dans Distance et Médiation des Savoirs. Merci. 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 Merci.